Alors, on va ressortir Paroles pour adolescents, que j'ai co-écrit avec ma mère et Colette Percheminier, mais avec de nouveaux témoignages et une nouvelle préface de moi. Parce qu'en même temps, en 30 ans, le monde a complètement changé, mais dans l'intemporel de l'être, rien n'a changé. Les humains sont toujours les humains, la puberté c'est toujours compliqué, mais ce qui a changé, c'est l'importance des réseaux sociaux, des écrans, etc., qui ont fait entrer les bandits de grand chemin et les congres dont on parle dans Paroles pour adolescents, dans la chambre des gens, dans leur poche, voilà. Et donc, la vie est beaucoup plus compliquée. Ce qui va sortir aussi, c'est un livre d'une historienne, de deux historiens, on pourrait dire, sur François Zolto et la guerre de 1914, pour montrer comment, ce que ça a été la guerre de 1914 pour les enfants, à travers son histoire particulière, puisqu'il y a eu une dinguerie dans sa famille, c'est que quand elle avait 7 ans, son oncle, qui était un beau jeune homme, a dit, « Tu es ma petite fiancée ? » et tout le monde a marché dans la combine, et puis il est mort à la guerre et elle s'est retrouvée veuve de guerre à 7 ans. Et ça a été très déterminant dans son histoire. Elle s'est construite entre deux deuils, celui de cet oncle et celui de sa grande sœur, pour lequel sa mère a fait un deuil pathologique, et c'est là qu'elle a commencé à se poser des grandes questions sur ces grandes personnes qui étaient soi-disant sérieuses, qu'il fallait croire et écouter, et qui faisaient des trucs complètement dingues. Ça s'appellera 1914-1918, veuve de guerre à 7 ans, et c'est Manon Pignot et Yann Potin. Et puis, il y aura une BD très jolie, faite par Christine Ferré-Fleury, qui va s'appeler Françoise Dolto, l'enfance au cœur, et qui va raconter toute son histoire pour les grands enfants, pour les enfants, etc. Et les dessins sont magnifiques. Voilà. Et puis, on va ressortir un livre que j'aimais beaucoup, qui s'appelle « Les mots de Françoise Dolto », qui est un livre illustré par Lionel Kecklin, qui est un grand illustrateur, et où on a pris des phrases de Françoise Dolto, et on les a mises dans des bulles, de façon à ce que ça soit un dialogue entre les parents et les enfants. Et c'est un livre qu'on peut lire ensemble, avec les parents et les enfants, parce que beaucoup de choses graves sont traitées avec son humour, plus l'humour de Lionel Kecklin. Donc, c'est un livre pour faire parler et pour dédramatiser, parce que ça, c'est la marque de fabrique de la famille Dolto. C'est dédramatiser. Écrire ou participer à l'écriture des livres sur Françoise Dolto, pour moi, c'est très simple, parce que, par exemple, je fais aussi beaucoup de choses autour des émissions de radio qu'on a faites ensemble. Et moi, ça me... Vous savez, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai eus. Quelquefois, les gens me disent, « Ah, ma pauvre, vous n'en avez pas assez d'être dans l'ombre de votre mère. » Et moi, je réponds, « Moi, je ne me suis jamais sentie dans son ombre, mais plutôt dans sa lumière. » Et j'avais aussi un père formidable. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Donc, c'est toujours joyeux pour moi de parler de mes parents. Donc, voilà, c'est très bien. Et puis, dans mon travail, que ce soit mon travail de praticienne ou les livres pour enfants que je fais, ce que j'ai appris de tous les deux est très présent aussi. Donc, voilà, je suis dans une transmission. J'ai reçu beaucoup. Je transforme, je rends, je retransmet. C'est la vie, quoi. Tout va bien. Tout ce que j'écris pour les enfants, pour les adolescents, vient de mon bureau, en fait. Un peu, quelquefois, des enfants, des amis ou de ma petite-fille, etc. Mais je me suis aperçue que beaucoup de situations qui tournaient mal et qui faisaient qu'on nous amenait des enfants en consultation auraient pu être dénouées si les parents avaient pensé à parler de tel problème, avaient osé en parler, etc. Et donc, c'est des petits livres, les mines de rien, qui sont un peu comme des bouées qu'on jette à la mer et on se dit, voilà, qui en aura besoin, l'apprendra. Donc, les parents peuvent prendre nos livres et mettre leurs mots sur nos images. Ou s'ils voudraient parler d'un sujet et qu'ils ne savent pas comment aborder, ils prennent nos mots.